En zone militaire de défense numéro 1, Pointe-Noire-Kwilu, l'opération de dépôt des dossiers de recrutement au sein des forces armées congolaises se déroule normalement dans l'ordre au quartier général des FAC à Pointe-Noire. Les jeunes filles et garçons rencontrés ce mardi 21 novembre témoignent de la sérénité de cette opération. Je suis là dans l'état-major de la ville de Pointe-Noire pour le recrutement des forces armées congolaises qui a député depuis le mardi 14 de ce mois. Et on est ici et tout se déroule correctement dans les bonnes normes. J'aimerais vraiment intégrer l'armée. Pour moi, l'armée, vraiment, j'aime bien ce travail. Là, nous sommes là, nous sommes en train d'attendre, nous sommes en attente, nous sommes en train d'attendre qu'on puisse nous recevoir. Sinon, ça se passe très bien, ça se passe vraiment bien. Je suis venu pour le recrutement. On m'a demandé deux cartes de photos, la photographe du diplôme. Le casier judiciaire, on ne nous a rien demandé. C'est gratuit. Je suis venu ici pour le recrutement, ça s'est bien passé. On nous a demandé d'être en rang et je me suis mis en rang jusqu'à ce que c'était mon tour. Je suis passée et j'ai déposé mon dossier. Signalons que le communiqué y est afférent, demandait aux jeunes de 18 à 25 ans de déposer leur dossier dans les zones militaires de défense de leur département. À Pointe-Noire, cette opération de dépôt a débuté le 14 novembre dernier.